C'est né un peu par la nécessité de trouver une méthode de diffusion de son qui n'est pas sur le stage. C'est-à-dire que je cherchais quelque chose où les gens pouvaient se promener, où les gens pouvaient écouter, avoir une espèce de libre-écoute. Et après que j'ai étudié des classes de musique électronique à Milan, que je n'avais pas parce que j'étais la seule femme, et c'était très très technique, je suis allée à l'université de Milan et j'ai fait des cours vraiment de technique, comme il faut électronique. Et là, j'ai découvert le système d'indition magnétique. J'avais acheté des clips téléphoniques en ce temps-là, et ils étaient dans mon sac, et ils étaient allumés par chance. Et quand j'étais là dans la classe, dans le laboratoire, j'ai entendu des sons de mon sac. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et mon professeur, il a regardé, il a dit, oh oui, oui, là, c'est un diffuseur téléphonique, il a des bobines, et ici j'ai des autres champs électroniques. Et naturellement, cela se transfère dans l'air. C'est le principe Tesla, etc., etc. Et j'ai dit, mais mon Dieu, c'est quelque chose. Et j'ai commencé à étudier cela plus profondément. Et après, j'ai trouvé cette méthode avec les câbles qui forment des petits cercles, et les petits amplificateurs pour faire des installations sonores. Alors, les cubes, c'est exactement les cubes que j'avais au commencement, les cubes qu'on a vendus dans les magasins, parce qu'en ce temps-là, on avait des gros téléphones. Et pour écouter la conversation, pour n'avoir pas de combiner à l'oreille, on pouvait mettre ce cube-là à côté et entendre les sons. Et c'est le même principe qu'on retrouve aussi dans les autres œuvres qui sont présentés ici. Oui, à base, c'est le même principe. Mais naturellement, la technique a changé, a amélioré. On a développé beaucoup. On a des casques maintenant. On a fait beaucoup de progrès quant à la diffusion. Ici, la diffusion, c'était vraiment la première installation que j'ai faite avec ce système. Et j'aime beaucoup continuer avec ce système de diffusion électromagnétique à travers les câbles, parce qu'on peut être très créatif avec les câbles. C'est comme des dessins pour... Bon, je dois dire que j'aime les câbles, toutes les manières des câbles, mais naturellement, j'aime aussi faire des compositions avec des opaleurs dans ce système-là. Alors là, la composition, c'est beaucoup plus faite par moi-même, c'est-à-dire plus fixe. Et ce travail-là, Remote Relations, c'est une invitation d'un festival en Suède sur les îles de Gotland, des phareux. On a demandé souvent qu'est-ce que c'est le son typique de Gotland. Et c'était toujours, bon, c'est la mer, c'est le soleil, je sais le vent, je sais pas quoi. Et moi, j'ai pensé, mais qu'est-ce que c'est vraiment le son de ses îles ? Parce qu'ils sont très mystérieux. Parkman a vécu là pour beaucoup de temps, il a fait ce film formidable là. Et je suis allée à la recherche avec mon assistant agriculteur, à des sons qui normalement sont cachés. C'est-à-dire des sons avec des eutrophones sous l'eau, des sons derrière les murs, des sons dans les stations militaires. Il y en a beaucoup là. On est allé aussi dans les fermes, on a enregistré des moutons, très très jeunes. Et du reste, quand on regarde ici de la fenêtre, on voit des moutons, alors c'est qu'il y a une relation. Et on a cherché des sons qui sont là, qui sont pour moi aussi typiques, mais c'est pas les sons qu'on voit quand on passe vite comme touriste pour l'île. Mais surtout, dans les dernières installations, j'ai utilisé le cuivre, parce que le cuivre, pour moi, c'est un matériel très spécial. C'est dans un côté, c'est pur, comme l'or, c'est l'unique métal qui est pur. Et c'est religieusement utilisé pour certaines occasions. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans les câbles de cuivre pour notre communication. Et le cuivre, c'est beau, mais aussi pour produire du cuivre, c'est très très sale. On détruit beaucoup de paysages, on le fait surtout dans les pays comme l'Afrique du Sud ou le Chil, où il n'y a pas tellement de règles très sévères comme ici. Et la différence entre cette beauté et la manière où on trouve le cuivre, et comment on le sort de la terre, c'est pour moi toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des installations où c'est le thème, la beauté, même si la technologie, et comment c'est en relation. Et ici, pour les tresses, on a fait les tresses ici, dans le jardin. Et d'abord, une tresse est quelque chose de familier. Mais une tresse, une corde de cuivre comme ici, ce n'est peut-être pas tellement familier. Mais j'ai mis la forme dans la chambre comme un lac, comme une chose dans la nature. Les sons sont de la nature, mais quand même, cela a quelque chose d'artificiel aussi. J'espère quand même. Bon, s'il y a plusieurs lieux où on peut aller, les gens se bougent. Ils sont curieux et naturellement, quand on est assis, il y a quelque chose devant. C'est un autre type d'écoute. Mais je crois que, quant à l'art sonore, il y a tellement de possibilités. C'est typique pour l'installation, qu'on cherche les lieux différents d'écoute. Et là, il y a une situation idéale, avec des oiseaux, de l'eau, des forêts sauvages. Et tout de suite, ça change, peu à peu. Et ça devient un son un peu trouôle, qu'on ne connaît pas. Et c'est des chants électromagnétiques que j'ai enregistrés. Et c'est surtout le son vraiment des courants électriques. Parce que la nature qui nous entoure aujourd'hui, c'est surtout la nature électrique. C'est-à-dire tous nos ordinateurs, toute notre manière de travailler toute la journée à travers des moyens avec l'électricité. Et même la nature que nous connaissons bien, au mieux, c'est vraiment par des images ou des enregistrements qu'ils ont transformés ou qu'ils ont transmis à travers des moyens digitales. Mais j'ai fait mes premières installations en 1979, 1979. Et déjà d'abord, j'avais fait des enregistrements. Mais il faut penser que dans les années 70, c'était lourd, c'était difficile d'enregistrer. On avait des appareils, des microphones qui coûtaient très, très cher. Et c'était absolument comme aujourd'hui, que c'est tout portable. Chaque personne peut acheter quelque chose, un petit enregistrateur, faire des field recordings. Ça, c'était vraiment quelque chose de spécial. Et naturellement, la technique nous aide aussi à faire des field recordings, beaucoup. Et j'adore ça. Je fais des field recordings électromagnétiques, mais aussi beaucoup des autres. Et là, dans cette version de la SERRA pour vous, pour le centre cantenaire, j'ai des enregistrements que j'ai fait en Mexico, en Yucatan, il y a un mois. J'étais là, dans une situation spéciale, où très, très tôt le matin, il y avait beaucoup d'oiseaux qui chantaient. Dans une manière formidable, ils se parlaient. Et j'ai enlevé un autre son, j'ai mis ce son-là. Et c'est-à-dire, alors, c'est presque tous les sons, moi, je les ai enregistrés dans des lieux différents pendant mes voyages. Et, mais je change, même pour les installations, j'aime bien changer les sons. Pas le genre, mais les sons-mêmes. J'ai jamais des idées comme ça. Je crois que les artistes, en général, n'ont pas une idée, et c'est ça. C'est toujours un développement, c'est des expériences, c'est des choses qui marchent, qui ne marchent pas. Et de temps en temps, c'est plus vite. Autrefois, j'ai même des idées qui prennent un an, deux ans, avant que ça devienne vraiment un travail. Et c'était de toute la technologie autour, les antennes, les routers, les computers. Quelque chose à côté de ça peut faire beaucoup, beaucoup de bruit dans les casques, si c'est électrique. Moi, j'avais aussi demandé à l'ingénieur avec lequel je travaille, qu'est-ce que je peux faire. Il a dit, tu ne peux faire rien, tu peux seulement accepter ça, et peut-être finir ce type d'installation, pour toujours. Et je ne voulais pas. Alors, quand j'étais à Tokyo, pour un festival, j'avais un de ces casques très sensibles avec moi. Et, bon, j'ai entendu des sons-là, pour la première fois, directement, sans filtre, parce que j'avais essayé d'éliminer ces sons d'abord avec le filtre. Et j'étais vraiment, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Tout ce que j'entends dans la ville, dans les bureaux, c'était des rythmes, presque des mélodies, des choses. Et j'ai dit, mais c'est formidable, alors la ville, c'est mon thème maintenant. C'est le lieu qui me donne le choix des sons. Naturellement, je dois faire quelque chose pour avoir une forme, pour avoir une manière esthétique, pour le communiquer. Mais c'était le commencement, là. Et j'étais là, le festival, il y avait aussi Alvin Lussier, amie à moi. Et j'ai dit, Alvin, tu dois écouter ça. Et il est allé avec le casque, il a dit, mais c'est formidable, il faut que tu continues. C'est aussi son inspiration qui m'a donné l'idée de continuer. Et comme ça, j'ai fait deux, trois villes, et j'ai vu que toutes les villes sont différentes. C'est-à-dire, pour exemple, avec le G5, j'ai des sons que je n'avais pas d'avant. Il faut aussi dire que tous les sons de communication, de routers et d'antennes, ils sont devenus plus aigus. Il y a moins et moins ces beaux sons analogiques, qui sont plus chauds, je dirais. Et ça change en général aussi, parce qu'il y a de plus en plus en chaque cas. Il n'y a plus de lieu tranquille électriquement, on pourrait dire. Et à Bâle, c'était comme ça que j'ai commencé dans le musée de Hauss-Elektronische Grünster, musée d'art électronique. Et c'était tout un moment où on a changé tout ce quartier de ville. C'était d'abord un quartier pour les gens qui ont travaillé très dur, des fabriques. Et maintenant, c'est très élégant. Maintenant, c'est vraiment très cher, diminué très cher. C'est gentrification. Et alors, j'ai dû refaire le parcours trois fois. Parce que chaque fois, quand je suis revenue, certaines choses n'étaient plus là. Et beaucoup d'autres étaient là. Et je trouve ça intéressant, parce qu'en 10 ans, on a vraiment aussi électromagnétiquement, pas seulement acoustiquement, on a vu comment un quartier peut changer. Alors moi, j'aime beaucoup travailler dans des lieux qui ne sont pas tellement officiels. Parce qu'on a beaucoup plus de liberté de faire des essais, de trouver des solutions avec les gens, les techniciens, avec les curateurs, avec toutes les personnes ici qui m'ont aidée beaucoup. Et naturellement, j'aime aussi travailler dans les grands musées. J'ai des pièces dans les grandes institutions. Mais c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut savoir tout en chaque petit détail en avance. Mais ici, on a la liberté de regarder un peu. On fait comme ça, comme ça. La tresse qu'on a faite, ce n'était pas bien au commencement. On l'a refait. Je n'avais pas aucune idée de comment je voulais le mettre. Je ne pourrais jamais faire ça dans le musée d'Armudin de San Francisco, parce qu'ils ont peur de quelque chose qui n'est pas très bien programmé. Et je crois que pour un artiste, si on a confiance en l'artiste, c'est très bien d'avoir cette liberté de risquer un peu, de faire quelque chose, peut-être qu'on ne sait pas exactement comment ça va finir en avant. Et ici, j'ai trouvé ça. Merci. Merci.